9 Français sur 10 sont dans l'appréciation positive de ce service de proximité, ne peut qu'aller dans le sens que les maires de France essaient de promouvoir depuis bien des années. C'est un vœu que, bien entendu, partagent les maires de France. Ils souhaitent que les services publics soient toujours plus présents et que les moyens qui leur sont dédiés soient à la hauteur des attentes de nos concitoyens. C'est de s'adapter en permanence aux changements. Mais ils ont su le faire toutes les décennies écoulées. Et d'ailleurs, l'appréciation sur l'innovation, sur la pertinence de la réponse des services publics est là pour le prouver. La vie change. Les attentes de nos concitoyens changent. Et si les élus locaux en lien avec leurs personnels territoriaux ne sont pas en capacité de s'adapter, ne sont pas en capacité de répondre à ces attentes, alors nous risquons une crise démocratique. Et donc, si nous voulons que la démocratie, et surtout la démocratie de proximité, celle qui tient le plus au cœur de chacune et de chacun dans notre pays, soit préservée, il faut que nous soyons en éveil, en dialogue et avec les moyens de pouvoir y répondre. L'innovation, ce n'est pas une priorité, c'est une nécessité. En permanence, nous devons innover. Tout simplement parce que les attentes sont en permanence, elles aussi, différentes. Et si nous ne sommes pas capables d'innover, nous ne serons pas capables de répondre aux attentes. Nous ne serons pas capables de répondre à l'évolution de la société elle-même. On parle du numérique, mais il n'y a pas que dans le numérique que la société est en profond bouleversement. Et le rôle des élus locaux et de leurs équipes techniques sur le terrain, c'est de répondre à ces bouleversements, parfois même d'essayer de les anticiper. Et dans ce rôle, je crois que c'est la proximité, le lien entre l'élu et le citoyen qui permet d'apporter les bonnes réponses. Merci. 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 Merci.